la musique vous l'avez alain est-ce que vous pouvez la faire passer parce que Sous-titrage ST' 501 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 Et cette organisation judiciaire, elle est toujours présente en Afrique. On la retrouve dans des sociétés comme dans le pays Akan, au Ghana, en Côte d'Ivoire, chez les peuples Yoruba, Igbo, au Nigeria, ou en Basse-Casamasse. On retrouve toujours cette organisation sociale qui est rendue par l'autorité supérieure. Donc, jusqu'à aujourd'hui, vous avez une société en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, en Négéria, et au sud du Senegal, vous avez aussi. Je veux dire, la société qui a encore une présence d'un rei, une autorité moral qui, en cas de conflit, peut faire la justice. Donc, l'autre règle commune, c'était l'arbre à palabres. L'autre point commun est ce qu'on appelle l'arbre de palabres. Donc, les problèmes majeurs qui touchaient à la survie du groupe étaient débattus autour de l'arbre à palabres, qui servaient de cours de justice et de parlement, à l'image de l'Agora, en Grèce antique, ou du forum romain. Donc, quand il y avait des problèmes dans la collectivité, ces personnes se sentaient en bas d'une arbre pour résoudre, faire la justice. Cela nous rappelle ce qui s'est passé dans la Grèce ou dans le contexte romain. Donc, les audiences étaient publiques, ce qui constitue un garant de la transparence du jugement et qui participaient à la sauvegarde des coutumes. Donc, pour ça, et pour ça que les audiences étaient publiques, transparentes, pour la préservation des costumes. Donc, on retrouve toujours ces arbres à palabres, en milieu rural, dans les zones très reculées, où les problèmes sont toujours débattus autour des notables, les plus anciens, pour régler les différences qui touchent à la communauté. Et aujourd'hui, quand vous allez, au fond, ou vous allez, au fond du monde urbain, dans les mondes ruraux, ce type de justice continue à prevalecer. En cas de problème, les anciens se sentent debaixo d'une arbre pour résoudre tous ces conflits. Troisième règle commune, c'est la responsabilité collective. A troisième règle commune, c'est la responsabilité collective. Dans la pensée africaine, l'individu n'est pas considéré comme un être isolé, c'est un être de société. C'est dans ce sens que toute sanction s'appliquait à toute la communauté. Et pour ça, en cas de faire une sanction, une punition, c'était toute la collectivité qui était punida. Donc, exemple, dans les cas de sorcellerie, quand une personne était reconnue comme telle, c'était plus précisément toute la ligne uterine qui était sanctionée parce qu'on dit que c'est la mère qui transmet des valeurs à ses enfants. Donc, par exemple, dans le cas de la fétisserie, quand ça s'appliquait, c'était la mère et toute sa lignage qui étaient punis. Parce qu'on va dire que la transmission a été fait du côté maternel. Mais toutefois, cette responsabilité collective n'est pas la responsabilité individuelle. Donc, le groupe... Oui, elle dit... ça ne veut pas dire que ça n'est pas la responsabilité individuelle. Donc, le groupe sancionait le coupable en lui annonçant des châtiments corporels ou bien en l'exilant. La quatrième règle, c'est la classification des délits et des crimes. Donc, la quatrième règle est la classification des délits. Donc, sa nature de justice sociale faisait que la justice cherchait avant tout à garantir le respect et la protection du groupe. Donc, tout le processus de justice visait à sauver et à préserver la collectivité. C'est ainsi que les violations qui mettent en peril cette cohésion étaient considérées comme des crimes. Comme des crimes majeurs. Et pour ça, qualquer violation qui va au encontre de la cohésion sociale était tirée et traitée comme aux maiores crimes. C'est le cas de l'adultère. Le cas de l'adultère. Sacrage des recoltes ou des réserves. Le roubant des collets et des réserves. Certains insultes. Algum type d'injuries. Profanation des lieux de culte. La profanation des lieux de culte. Le vol de bétail. Le roubant des gâtons. La sorcellerie. La fétisserie. Par contre des crimes rituels. Mais, en ce qui concerne les crimes rituels, comme exemple, un enfant présentant un handicap physique. Je peux reprendre, s'il vous plaît. un enfant qui présente un handicap physique. Un menino avec un handicap physique, une déficience physique. Les crimes d'honneur. Les crimes d'honneur. Le viol dans certaines sociétés. Ou la violence ou l'abouso sexuel en alguma société. N'était pas considéré comme une faute qui nécessitait une sanction. N'était pas considéré en alguma société qui n'était pas un crime qui nécessitait des sanctions. La dernière règle commune à cesser c'est la répression des délits et des crimes. La dernière règle commune est le désrespect de la répression des crimes. Pour déterminer la culpabilité des prévenus, il n'y avait recours à des épreuves. donc, pour pouvoir prendre les culpables, ils organisaient certaines provues. Donc, ces pratiques qui consistentent à soumettre, les accuser à un test où un échec était un signe d'impureté. Donc, dans ce processus, elles devaient faire un test. Au fracassar ou non, cela était lié à impureté, à materialiser la impureté. Donc, sont encore courantes dans plusieurs sociétés africaines. Surtout, si je prends l'exemple du Sénégal, dans les cas de vol, Je prends l'exemple du Sénégal, en ce qui concerne le roulement, de la sorcellerie, de la fettisserie. Par ailleurs, toutes les fautes devaient être expiées, paliées. Mais, même si, toutes les fautes devraient être... Non, devraient être... Allez-y, oui. Donc, devraient être paliées par des dommages... Devent être compensées par des récompenses à la communauté. Donc, la réparation par des dommages consiste à faire une compensation à la hauteur du préjudice civil. Donc, les réparations des fautes commettées doivent être à la hauteur du crime commetté. Donc, ça peut être du bétail. Ça peut être du bétail. Ça peut être du bétail. Ou une personne dans le cas de mort. Dans le cas de mort. En ce qui concerne l'assassinat, la famille qui l'assassinat devrait entregar une fille à la famille qui perdait le membre de la famille. Ou toute autre forme de monnaie d'échange. Ou de toute autre forme de monnaie d'échange. Donc, les peines étaient variables. Les condenations étaient variables. Et les sanctions allaient des châtiments corporels. Et les sanctions allaient des châtiments corporels. Et les sanctions allaient des punitions corporelles. Aux peines morales, blagues ou exil. Aux peines morales et au exil. Ou à la mise en gage. Ou au isolement. Que est une peine de substitution. Que est une peine de substitution. Donc, si aujourd'hui les châtiments corporels ont tendance à disparaître. L'exil est toujours de vigueur. Donc, au Bénin, il y a les villages de sorciers. Par exemple, au cas du Bénin, il y a encore des villes où les fétiseurs ont été exilés. Donc, après avoir passé en revue un peu les fondements de la justice, de la justice coutumière. On va voir les modifications introduites par la justice coloniale. Donc, à partir de 1903, le droit moderne va commencer, on va dire, à investir tous les domaines de la vie des populations en Afrique. Donc, à partir de 1903, la justice moderne va quasi atteindre toute la vie sociale des personnes, des colonisés. Donc, elle avait, en fait, on a parlé de justice indigène. Donc, c'était le mot qui était attribué. Donc, si on parlait de justice indigène, c'était la expression usada. Mais après la Seconde Guerre mondiale, et pour répondre aux revendications des élites africaines, le mot indigène va être remplacé et va être banné du vocabulaire. Donc, seulement après la Seconde Guerre mondiale, avec la mobilisation des autorités politiques africaines, la parole indigène va être retirée du vocabulaire. Et va être remplacé par le mot de justice de droit local. Et à partir de là, donc, on va commencer à substituer les règles coutumières, les effacer pour les remplacer par le droit romain qui était, on va dire, plus pour accompagner la politique, la mission civilisative de la France, et aussi écarter les pratiques jugées barbares. Donc, à partir d'ailleurs, se introduisent, ce qu'on appelle la justice, les pratiques judiciaires romanes, qui vont en conjunt avec la mission civilisative française, éliminant les pratiques autochtones, julgées et trattées comme barbares. Donc, cette alienation des coutumes africaines a reposé sur un certain nombre de principes qu'on va voir. Nesse contexte qu'elle va et va ser assentada en un type de principe qu'elle va destacar. Donc, on va en voir trois. Donc, le premier, ça porte sur le contrôle de la justice. Donc, le premier, c'est le désrespect du contrôle de la justice. Le deuxième, sur ce que j'appelais une non reconnaissance des coutumes. Le troisième, c'est l'association des sacrés africains à l'administration de la justice. Le troisième, c'est l'implication, ou le recrutement de certains africains pour la justice française. Donc, pour ce qui concerne le contrôle, ce contrôle a été... Oui ? Ce qui concerne le contrôle... Donc, a été facilité par l'idée africaine qui confondent pouvoir politique et pouvoir judiciaire. Ce qui concerne le désespoir, dans le contexte africain, il n'y a pas une séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. Donc, en se substituant au chefferie africaine, l'administration coloniale s'est posée comme le principal, on va dire, le principal gardien, gardien de la justice. Donc, dans le contexte de la colonisation française, dans le moment où elle va varrer les pratiques africaines, les autorités françaises, en chaque région, vont se constituer comme le chef supreme, responsable du côté politique et du côté judicial. C'est-à-dire, la même autorité, et au même temps policial et juif. Donc, les premiers à se charger de contrôle des juifs étaient les militaires pendant la conquête. Et après les militaires... Après les militaires, les administratifs coloniaux se sont mis à écarter toutes les coutumes jugées barbares. Donc, au second point, vont venir les gouvernateurs et les administratifs qui vont faire une limpeza totale de ce qu'ils chament de pratiques barbares. Donc, le contrôle s'exerçait sur toutes les décisions qui étaient rendues par les administrateurs et qui devaient être envoyées à l'autorité supérieure. Et il y avait aussi ce qu'on appelle des missions d'inspection qui étaient chargées de voir si les coutumes étaient écartées au profit du droit moderne. Parce que, dans ce contexte, il s'est passé à valer ce que les autorités françaises vont faire de la justice. Et, en plus, ils faisaient relatifs pour envoyer leurs superiores auxquels ils disaient qu'ils étaient en lutant contre les pratiques barbares. de fois en quand, ils arrivaient aux personnes de fora, de la France, pour accompagner, pour vérifier si ce travail de limpeza des pratiques barbares était en train de se faire. réalisant, ou acontecendo. Donc, pour ce qui concerne la négation des coutumes. Donc, tous les décrets organiques sur la justice en Afrique, sont revenus sur la nécessité d'écarter toutes les mesures jugées contraires à l'esprit du droit moderne. Donc, dire à l'esprit, à descartir complètement tout ce qui est à l'encontre de la justice moderne. Mais surtout, la nécessité que les Américains avaient de faire évoluer les coutumes, d'autant plus que ces juges qui étaient dans les tribunaux religieux étaient des Européens et non pas des Africains. Donc, tous les juges qui étaient dans les tribunaux, dans les colonies, étaient tous tous les juges blancs françaises. C'est ainsi que les coutumes ont été circonscrites aux affaires civiles. Donc, c'est pour cela que les coutumes vont seulement se faire dans la justice civile. C'est ainsi que les sanctions comme le prix du sang. Et, par exemple, les punitions au prix du sang. Le châtiment corporel. Les punitions corporelles. Le rap des jeunes filles. Le séquestre des jeunes. l'exil social, comme dans le cas des personnes accusées de sorcellerie. Le exil social, par exemple, dans le désesprit des personnes qui étaient tâchées de fétisseurs. L'appropriation collective de la terre. L'appropriation collective de la terre. Ils étaient remplacés par des peines des règles du GQ12. Donc, foram modificées et passées à appliquer penes tidées comme le plus les coupes. Comme le prison. Comme le prison. Le prison. Le prison. Le prison. Le contraire par cause. Pagant une... Pagant la coce. L'appropriation individuelle. Et faire une desapropriação individual. Donc, le dernier aspect... S'il vous plaît. Donc, le cas de maintenant, de la cadea, c'est un rencontre de faire justice dans cette société. Parce que, pour eux, faire justice c'était travailler en proche du rééquilibre de cohésion sociale. Donc, avec l'administration colonial, vous mandez les personnes dans la cadea. Donc, c'est un autre type de violence. Donc, le dernier aspect va porter sur l'association des Africains à l'administration de la justice. Donc, le dernier point est la participation d'Africains dans la justice française. la réussite de la politique colonial est passée par l'association des Africains. Ce qui n'est pas un phénomène nouveau, puisque depuis l'esclavage ça existe. Donc, ce dernier est associé à une qualité d'interprète ou d'assessor. Jouer un rôle de secrétaire, de conseiller. Mais, après la Seconde Guerre mondiale, Mais, après la Seconde Guerre mondiale, Donc, certains se voient associés au même type que les Européens à l'exercice de la justice. Donc, alguns foram incorporés et passaram a desempenhar le même rôle que les juifs européens. Maintenant, on va voir la dernière partie qui va porter sur les limites du droit moderne. Donc, on va voir sur deux aspects. Donc, la dernière partie de ma parole dit au respect des limites du respect de la justice moderne. Donc, sous la colonisation, ce système judiciaire n'a pas manqué de poser de multiples problèmes. Donc, durant la colonisation, cette réalité judiciaire a créé beaucoup de problèmes. dont les conséquences sont encore visibles dans les actions judiciaires africaines en ce début du XXIe siècle. Cujas conséquences disso continuent présentes ou visibles até les jours actuels dans le monde judiciaire de plusieurs pays africains. Donc, et reposer sur un droit qui était étranger. Le droit français était un droit étranger sur des procédures méconnues, sur des procédures desconhecidus. Et ce qui va entraîner, on va dire, une résilience ou une persistance des droits d'unité. Donc, ça fait avec que ça provoque la persistance de pratiques d'unité. Donc, la substitution des droits d'unité par le droit moderne n'a pas eu les effets esconnés. Donc, la substitution de pratiques judiciaires customaires pour les pratiques modernes, n'a pas réussi d'unité atteindre plenement de leurs objectifs. Donc, les africains préféraient s'adresser à leur juge naturel. Donc, les africains préféraient procurer les juifs de leur société. Et se détourner ainsi de la justice colonial. Donc, aujourd'hui, plus de 60 ans après les indépendances, aujourd'hui, plus de 60 ans après les independences, le fonctionnement de la justice est encore méconnu par la grande partie de la population. Il n'est connu que des techniciens du droit. Qui, comme à dimanche des juifs coloniaux, font preuve de beaucoup d'âme. Donc, comme durant le période colonial, se connu se comportent d'une manière beaucoup exerbada. Donc, pour donner un exemple, en fait, de cette méconnaissance de la population du fonctionnement de la justice, je vais vous donner un exemple d'un cas pour montrer le désconnexion du fonctionnement de la justice. Donc, c'est la reconnaissance de la déclaration d'un enfant, d'un nouveau-né à l'état civile. C'est, par exemple, le nasciment est la déclaration de la certitude du nasciment d'une fille. Donc, surtout en milieu rural, dans le monde rural, il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école, on les fait rentrer à l'école et en ceinture ils doivent passer l'examen, mais ils n'ont pas de l'état civile. dans le monde rural, les parents demandent leurs enfants pour laécole. Au terminer le primaire, ils doivent faire les exames pour entrer au premier grau, mais ils n'ont le document de la certitude du nasciment. Donc, ils sont obligés d'arrêter parce qu'ils demandent qu'ils peuvent aller au niveau de la justice du tribunal pour faire un jugement supplémentif. donc, ils doivent s'arrêter et les parents sont obligés de procurer le tribunal pour faire la déclaration de la certitude du nasciment des enfants. C'est une procédure écrite, mais connue, donc la plupart des enfants arrêtent l'école à partir du CM2. Donc, ça montre que le monde rural a un desconheciment du fonctionnement de la justice. Et pour ça, ça a interferé dans l'éducation des enfants dans le monde rural, parce que les parents ne savaient qu'ils n'ont qu'ils n'aiment qu'ils doivent d'aller déclarer aux enfants. Donc, cette situation explique que nos États aujourd'hui sont confrontés au même dilemme que les écoles. Donc, ce cas mostra que aujourd'hui, nos autorités sont confrontées aux mêmes problèmes que enfrentaient les colonnes. Par ailleurs, si l'indépendance de la justice est inscrite dans la Constitution, mais aussi si la liberté de la justice existe dans la Constitution, dans la pratique, se les affaires civiles sont laissées à l'appréciation de la vraie justice. Donc, les problèmes qui disent respecte au monde civil qui sont bien appréciés. Donc, quand il s'agit d'affaires sensibles, la justice perd toute sonne de l'indépendance. et se retrouve sous la tutelle de la politique comme du temps de la colonisation. Donc, il va falloir sous la domination du politique comme du temps colonial. Cette politisation de la justice et cette politisation de la justice malgré les énormes reformes auprès de múltiples reformes fait que la justice est aujourd'hui un bras armé des politiques. Donc, ça fait que aujourd'hui la justice soit un bras armé des politiques ou un bras direct des politiques. La multiplication des injustices exacerbe les sentiments populaires. Donc, ça fait que les multiples injustices acabent provocant les traives collectives de la populaire. elle est à l'origine des mouvements de contestation et même des révolutions comme celle qui est partie de l'Algérie et qui a embrasé toute l'Afrique subsaharienne. pour conclure, nous dirons que les États africains en reconduisant le même appareil judiciaire sont confrontés au même problème. les règles d'usage reconnues ou allez-y Les règles d'usage reconnues par les législateurs se superposent et s'entremellent avec le droit moderne. Donc, vous avez une imbrication entre les pratiques législatives et la législation moderne. même si les avances sont notées dans certains pays surtout en matière foncier, même si en alguns pays vous avez des avances très grandes en ce qui concerne l'accesso à la terre ou à la question de la terre, beaucoup de choses restent encore à faire. Muites choses permanecent et doivent s'être encore faites. Et on va terminer par une citation d'un historien gabonais, Joseph Nambaud. Elle va terminer avec la citation du historien gabonais Joseph Nambaud. Il dit « Le monde a évolué et l'Afrique a besoin de sortir du système colonial, que ce soit sur le plan politique, économique, social et judiciaire et avoir sa propre justice à l'image de la puissance coloniale. Pointe au final. Donc, ce pensateur dit que le monde évolu et que la Afrique, pour avoir la independité, doit créer un mecanisme pour sortir des juges coloniais, ce qui concerne économiques, judiciaires, politiciaires, le politique, ainsi de suite. Merci beaucoup, Alain, pour la traduction. Bon, bon, maintenant, avant de l'ouvrir, nous avons un peu de temps. Je remercie aux lecteurs en nom de des collègues présentes ou qui sont accompagnés de la maison, aussi de la université et des les élèves qui sont envolvés en ce qui concerne ce qui concerne ce qui concerne. Donc, les questions sont... Elle est à disposition pour les questions. Alain, je peux faire une question? Bien sûr. Bonjour, Madame Yombe. Je parle en portugais. Alain, la traduction. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Alain, je vais parler en portugais et vous faites la traduction. Alors, mon collègue va poser la première question, je vais traduire. A sua conferència, professora, est très importante ici au contexte latino-american. Parce que nous passons par un processus en plusieurs pays. Le Brésil est un cas à part. Mais... vous conférences est très important dans le contexte latino-american. Nous passons par un processus, exception du Brésil, de refundation, ce qui a été appelé de refundation du state. Dans plusieurs régions de l'Amérique latine, ils ont fait une refundation de l'EHPAC, en dehors du Brésil. Cette refundation a été affirmée d'un caractère explicitement anticolonial. Pour moi, cette réformulation que a été faite comme objectif de lutter contre le colonialisme, de sortir du juge colonial. Nous avons le cas de Bolivie, du Equal, Et maintenant du Chili, qui reconnaissent que le système juridique des povres indignes ont un constitutionnel. reconnaissent maintenant que les droits des Indiens ont un statut constitutionnel. Donc, ma question est, comment qu'est-ce Afrique, cette discussion se donne au plan constitutionnel. Je voudrais savoir dans le contexte africain sur lequel vous travaillez, est-ce qu'il y a cette préoccupation constitutionnellement? Ok, donc, merci pour cette question. Dans le cas, au niveau politique, on va dire, il n'y a pas véritablement une remise en question, mais sur l'aspect foncier, il y a cette remise en question parce que ça a été porté, on va dire, par la société civile. est-ce qu'il y a l'aspect de l'aspect politique, elle dit que non, mais dans le cas de l'aspect de l'aspect de l'aspect de l'aspect donc il y a cet éveil de conscience qui est là puisque aujourd'hui la terre pose problème, la population s'est développée, on va dire, a augmenté et les terres n'ont pas augmenté. Donc, d'un côté, il y a un phénomène qui se développe, c'est l'accaparement des terres entre guillemets, donc avec ses puissances occidentales, dont le Brésil, qui viennent cultiver sur les terres africaines. Alors, elle est disant que dès 2011, avec le fôron que s'est passé au Dakar, cela a cause d'un de conscience et les personnes se mobilisent parce que la population est augmenté, mais les terres n'ont. Além d'un, vous avez des multinationales qui sont indo pour l'Afrique inclusive brésilienne pour cultiver de alguns, par exemple, soja, ainsi pour en diante, et cela crie séries problèmes. Aujourd'hui, cette société civile encadre le monde rural, que soient les paysans ou les éleveurs, pour reclamer, on va dire, une reconnaissance des droits coutumiers sur les terres. Donc, la société civile est auxiliant les camponés et les pasteurs pour l'utilisation des droits customaires sur les prévues de de ses terres. Mais, pour ce qui concerne les autres coutumes, on va dire, il n'y a pas cet élan social pour aller vers une reconnaissance comme c'est le cas en Bolivie ou bien en Chili, on n'est pas encore là. Alors, en ce qui concerne les autres pratiques ou normes customaires, elles ne sont pas encore plus avancées comme le cas de Bolivie, que vous avez dit, du Chili et du Équadon. Bon, João, si tu as outras perguntas à la platea, tu peux passer. Il y a une qui voudrait savoir comment est traitée aujourd'hui l'adultère, au niveau de ces deux justices, modernes et quotidiennes. Dans la société traditionnelle, dans les coutumes en fait, l'adultère n'est pas vue, quand il y avait, dans certaines sociétés, ça dépend de la société, ça dépend de la société. Et premièrement, il faut étudier la société pour la société, tout dépend de la société. Dans la coutume, je vais prendre deux sociétés, par exemple, dans la société Peul. Donc, je vais travailler avec deux cas, dans la société Peul, ce sont des nomades, donc les hommes, on va dire, partent avec le bétaille pendant des morts et la famille derrière. Donc, la règle veut que l'homme, quand il retourne au village, revienne de jour et non pas de nuit. Donc, quand il revienne de nuit et qu'il trouve sa femme avec un autre homme, on considère que c'est l'homme, c'est le mari en fait qui est coupé, parce qu'il n'aurait pas dû revenir de la nuit. Donc, par exemple, si le mari, si le mari, pour acasso, revienne à la nuit et qu'il n'aurait pas de nuit, il n'aurait pas d'un autre homme dans la maison conjugal, c'est le mari qui a commissé une faute, parce qu'il n'aurait pas d'un consenso social, qu'il n'aurait pas d'une nuit. Donc, dans d'autres sociétés, il faudrait que l'adultère, qu'il y ait des témoins. Donc, en d'autres sociétés, si vous parlez d'adultère, il y a des témoignages. Bon, et s'il y a des témoins dans la coutume, donc l'homme, il n'est pas blâmé, il suffit juste qu'il dédommage sa femme, il lui offre un cadeau pour se faire pardonner, ou bien qu'il épouse la fille, si la fille n'est pas mariée, la femme plutôt avec laquelle il a été trouvé. Donc, dans ce cas, il y a deux saignées. Le homme, pour laver cette... Je ne sais pas si c'est une humiliation ou une faute, il doit donner quelque chose à la femme. Mais si il trairait la femme avec une femme solteure, et la société va l'obligar à se caser avec cette femme. Donc, dans le droit moderne, en cas d'adultère, généralement, c'est la femme qui porte l'affaire devant la justice. Donc, dans le cas de la justice moderne, c'est la femme qui procura la justice. Et donc, si elle va juste, c'est pour... Généralement, c'est pour divorcer. Et quand elle procura la justice, c'est pour être direct au divorce. Maintenant, dans le droit, il est dit que si l'homme est fautif, il perd tous les biens avec tout ce qu'il avait donné à la femme lors du mariage. Et si l'homme, la femme va demander le divorce à son avantage. Elle n'aura pas à rembourser ce qui lui a été donné. Donc, dans ce cas, au obtenir le divorce, elle va faire ou le faire avec toutes les choses qu'elle avait, les biens qu'elles ont construisant durant tout ce processus de casement. Donc, voilà. Bon, ça c'est la réponse. Donc, si vous aurez une... Concernant le droit coutumier en Afrique sur lequel vous travaillez, et vous avez touché un peu que ça depuis le temps de l'esclavage et la période coloniale, est-ce que vous aurez une bibliographie à mettre en disposition? Je n'ai pas compris. Reprenez, s'il vous plaît. Elle dit que durant toute votre conférence, vous avez parlé du droit coutumier en Afrique. Oui. Est-ce que vous aurez une bibliographie sur la thématique? Oui, j'ai une bibliographie, oui. Pour vous l'envoyer après. Donc, elle a été une bibliographie que elle peut me mandar depois. Je travaille... C'est le sujet de ma thèse, donc voilà. Donc, c'est le sujet de ma thèse, voilà. Donc, elle a été une bonne bibliographie. Elle va me la disponibiliser après. Sandro... Il voudrait savoir s'il y a des institutions privées qui feraient partie du monde. Je n'ai pas bien compris. Sandro, vous pourriez déchirer à toi la question? Je pourrais t'aider. Il demande s'il y a une colonialité des institutions privées qui viennent d'autres continents. Est-ce que si les institutions privées aident à aider la colonialité du pouvoir, et si le secteur privé a participé à la colonisation du monde judiciaire en Afrique? Bon, bon. Secteur privé, c'est trop dire, hein? Secteur privé, c'est à Paris avec la monoté, mais on va dire... Là, on parle de l'association, en fait, des notables, hein? Des notables africains. Donc, ces notables, après avoir mis fin aux résistances, donc, des notables ont participé à l'association de la justice. J'ai parlé des intrafètes. J'ai parlé des assesseurs, donc, qui bénéficiaient d'une indemnité, donc, qui était payée par l'annunciation coloniale, donc, pour les aider, on va dire, à légitimer les jugements qui rendaient dans ces tribunaux indigènes. Donc, on peut parler d'association des Africains à faire accepter la justice coloniale à leurs compatriotes africains. Donc, ce qu'elle était en train de dire est le seguinte, la contribution, une fois que les potences coloniales, surtout dans la France, ont réussi à se installer dans le territoire, elle va cooptar les anciens adversaires militaires pour les incorporer comme intérpretes, comme assessors, dans les systèmes judiciaires. Donc, la présence des personnes va légitimer ou légitimer toutes les décisions que ces juifs blancs et français sont en train de prendre. Donc, c'est ce qu'elle va dire, ces contributions. En ce qui concerne, si vous avez participé du secteur privé, on va dire que, dans le période colonial, le secteur privé et l'Etat, les entreprises françaises et l'Etat vont ensemble. Il y a une séparation. Non, je ne sais pas si la question a été répondu. Nathanael, parle-moi de ça, Jérôme. Donc, une autre question, si les mamans qui étaient responsables de la transmission morale, si aujourd'hui, il y a une mobilisation des femmes contre l'abus de la justice dans ces pays. Je dirais, dans certains cas, tout récemment, avec, on va dire, le cas de Sonko, l'affaire Sonko Adissa. Sonko, c'est un leader de l'opposition, c'est le leader de l'opposition au Sénégal. Il a été attaqué par une femme pour une affaire de mœurs. et on a voulu l'emprisonner. Les femmes de la Casaman sont sorties pour manifester, on va dire, leur opposition à cet état de fait. Mais, véritablement, ce sont les jeunes aujourd'hui. C'est la jeunesse militante qui est au devant de la scène. Plus que les partis politiques, plus que la société civile, c'est la jeunesse. Donc, elle est en train de faire, dans le cas du Sénégal, il y a quelques mois, un cas qui qui marquait la vie politique du Sénégal, un Sonko, qui aujourd'hui, le leader politique jeune qui mobilise au Sénégal, est la victoire d'une articulation politique en ce qui concerne l'abuse sexual. Et les femmes du Sénégal se mobilisent contre ce fait. Et, en plus, aujourd'hui, qui est plus mobilisant de manière très forte est la juventude contre l'incarceration des jeunes, le uso politique de la justice. C'est la juventude qui est beaucoup plus se mobilisant. pour aller à la justice. Sinon, les femmes se mobilisent aussi dans les cas de féminicides et dans les cas de meurtres sexuels, parce qu'il y a beaucoup de cas, mais non? Donc, à chaque fois que ça se pose, on voit les femmes qui sortent, qui interpellent, qui appellent à changer la loi? Donc, vous avez beaucoup de cas de abus et les femmes sont se mobilisant beaucoup pour la change des leis, pour protéger les femmes. Mais, en tout ça, qui est beaucoup plus se mobilisant est la juventude des jeunes, les jeunes, les jeunes. beaucoup plus. Sans contant aussi les chants de hip-hop, comme la musique qui a commencé cette réunion. Une autre question, João, si tu as? Il demande si il y a une colonnale de passage. C'est la même question. Ah, d'accord, d'accord. Il avait mon ami et mon ami et mon ami et mon ami ont fait la traduction. Il demande si il y a une. Non, vous l'avez déjà répondu, vous l'avez déjà répondu. D'accord. C'est un collègue sénégalais qui a fait la traduction après. D'accord, ok. Ah, oui. Je t'ai mais une question si je ne n'ai pas. Pode, si. Je voudrais de savoir si elle voit que le processus de urbanisation et, portanto, de délocamento forçado de la population rural est une forme d'imposition du droit moderne. et il voudrait savoir si l'appropriation des terres du monde rural provoquant des mouvements migratoires a aussi à voir avec la justice moderne politisée ou la politisation de... la politisation en fait en Afrique tout est politique tout est devenu politique en fait tout tourne autour de la politique jusqu'à aujourd'hui tout gira en termes du politico. Maintenant, pour ce qui concerne le cas de l'immigration, si je prends l'exemple... Non, de l'exode, de l'exode, de l'exode. Ok, ok, de l'exode. Oui, non, oui, c'est à l'origine parce que je prends un exemple à l'université, la plupart de nos étudiants nous viennent du monde rural et quand je les taquine, je les dis c'est la fin de l'année on a fermé l'université, il faut aller cultuer la terre parce que la Russie refuse de nous envoyer des céréales. Ils nous disent madame, on n'a plus de terre. C'est-à-dire les terres du monde rural aujourd'hui sont accaparées par les gros bonnets, que ce soit les hommes politiques africains, les marabouts et le reste, l'État les a concédés à des multinationales ce qui fait que le paysan aujourd'hui, la famille a grandi donc les enfants aujourd'hui n'ont plus de terre et la terre ne suffit plus à nourrir la famille. Donc, elle est en train de se faire au cas et dit que au final du an universitaire par exemple maintenant elle a costumé de brincar quand elle disait à l'État « on terminé, parce que la plupart des étudiants de l'université sont oriundes du monde rural. Ils disent qu'ils sont de fériques, ils vont retourner pour aider les familles pour cultiver. Et les étudiants répondent, « on n'a plus de terres pour cultiver. Pourquoi ? Parce que les marabous, les politiciens, se appropriés des terres, avec la conivité administratif, ou les marabous, ou les multinationales. De cette façon, aujourd'hui, un père, une famille, qui a des filles, qui a des problèmes pour obtenir un soutien pour leurs filles, parce qu'ils n'ont plus de terres. Et aujourd'hui, l'exo-rural n'est plus... Oui, allez-y, oui. L'exo-rural n'est plus un phénomène accentué, donc les jeunes, on parle plus d'immigration clandestine. Donc, le sortir du monde urbain pour le monde rural, pour le monde urbain, c'est moins, mais aujourd'hui, on parle plus d'immigration clandestine. Juste pour répondre, après je vais traduire, sur la question de votre question, je publie dans la imprensa senégalais. Et c'est sur ce sujet, je l'ai déjà publié, je peux passer le article sur ce sujet, la question de la terre au contexte senégalais. Je lui disais que, de temps en temps, je publie la presse senégalais, et sur la thématique, sur l'accès à la terre, j'avais déjà publié à la presse sénégalaise. Après, je lui ai repassé l'article. D'accord. Moi, je voulais vous poser, bon, comme je suis de Ziegenchor, de la Casamance, il y a parfois une manière de rendre justice quand les choses sont trop trop chaudes, où il faut rendre rapidement la justice. Donc, il y a plusieurs pratiques, pour exemple, qui se font, surtout quand c'est par les femmes qui vont faire ça. Chez nous, chez les mancagnes, quand il y a un problème entre deux personnes, mais un problème sérieux, ou bien on achète deux poules rapidement. La femme et la personne qui dirigent la session font son rituel et tuent les deux poules devant tout le monde. Donc, la personne qui a tort, la chair de la poule est noire. Donc, rapidement, le conflit est réglé. De l'autre côté, on peut utiliser deux calabasques de mille. Donc, c'est où les femmes font un rituel la nuit et elles mettent le mille sur la calabasque. Le lendemain matin, on appelle tout le monde, on présente les deux calabasques. Donc, celui qui a tort, le mille ne va pas germer. Oui. Celui qui est innocent, son mille germe. J'ai dit, comme je suis du sud du Senegal, quand il y a un cas qui exige une résolution rapide, la personne responsable de faire la justice compra deux calabasques, fait un ritual devant tout le monde, va pour nous faire des incantations, et mata les deux calabas devant tout le monde. donc, la galine de quelqu'un de quelqu'un du culpé, la carne de la galine est preta, ça change de couleur. La autre est normale. Donc, à partir de là, rapidement, la situation est résolvée. Vous ne pouvez pas expliquer que le résultat est là. La autre est... Les femmes qui font ça, elles prennent deux calabasques, mettent le mille, elles vont faire ce qu'elles doivent faire. Amanhement, elles chantent tous les envolvés et leurs parents, et devant tout le monde, publicement, apprennent les deux calabasques. Donc, la personne inocente, le mille va... Comment ça se dit ? Va... Né ? Gerniner. Va germiner. Et le autre, non, ne va germiner. Donc, ce sont ces choses que... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais que se résolvent rapidement la justice. Ou, aussi, vous avez un autre élément. Les gens procurent le ferreur, qui va prendre deux pedailles de ferreur, le mettre dans le feu, quand il est très chaud, il fait ses incantations, le mettre dans un endroit, devant tout le monde. Ce qui est inocente, vous prenez. Il ne va pas être queimé. Le autre, qui errant, il va être queimé. Donc, ce sont ces éléments. Je parlais aussi de l'usage du forgeron, aussi qu'on peut appeler, qui chauffe deux barres de ferre. Exactement. Et après ces incantations, les gens, chacun prend de l'autre côté. Donc, l'innocent, il ne va pas se brûler. Et l'autre, c'est... Donc, c'est une manière rapide aussi de résoudre les... de faire la justice. Oui, il y avait le poison aussi. Il y avait le poison. Il y a plusieurs pratiques. 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 Il y a plusieurs éléments. Alexandre, c'est une manière juridique. Donc, dans ces contextes, rapidement, vous avez ces éléments, jusqu'à aujourd'hui. Dans le monde rural, ils peuvent... Et là, personne ne questione, personne ne conteste. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais, Alain, il faut dire que la société mancagne et la société manjaque sont... Bon, je dirais que ce sont les deux sociétés les plus conservatrices ou les sociétés les plus méconnues au Sénégal. Bon, elle est disant que la société et la société manjaque sont une société où ces pratiques existent, mais sont moins étudées dans le contexte sénégalais. Ça peut être, mais quand vous plongez avec plusieurs sociétés au sud, on a la justice de cette forme. Donc... Non, non, non. Non, je... De l'autre côté, il y a un autre, je oublie, après je traduis, c'est, par exemple, en cas de mortes, la société et autres font des interrogations de la âme des douxés. Et rapidement, ils vont dire pourquoi la personne mourait, comme mourait, et vous n'avez pas, parce que c'est la âme qui parle. Il y a un cas maintenant, un François Mancavou qui mourait dans la cage. Et aujourd'hui, notre corps n'est pas liberé. Donc, les gens de ma société disent, on va laisser la justice faire son travail, mais, au nous entreprendre le corps, nous faisons tout le temps, au jour, on va interrogar la âme des douxés. Il va raconter tout ce qui s'est passé. Donc, vous avez aussi ces manières de faire la justice. Donc, je parlais de celle Mancavou, l'interrogatoire de, donc, Mancavou, après son, les gens attendent, après son enterrement, il y aura l'interrogatoire de son âme. Donc là, ça peut durer, ouais, chez les manquins, ça peut durer deux, deux, quatre. voilà. Donc, vous avez cette complexité de justice. Même chez les serères, avec le saltier, ça existe, hein? Quand il y a mort en ces luttes, la personne devient pour désigner le coupable. Voilà. Donc, entre les serères, la même chose. Quand il y a une mort brutal, l'homme du fallecido va voter pour dire qui est responsable. de justice. ça, ça escapa de la justice moderne, c'est... Bon, après, on va parler de ça, pour ne pas prender les gens. Donc, la question de la justice est complexe quand vous avez ce contexte. D'un coup, c'est que ces pratiques se terminent? non, non, elles existent. Je lui disais, croire que ces pratiques sont finies, non, elles sont... Non, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Oui, oui. Ah. Bon, je ne sais pas si... Joanne, si tu as plus questions. C'est l'un des questions. Bon, Alexandre, Cabot, bon, Madame Awa, au nom de mes collègues, au nom de l'université, on vous remercie. Je ne sais pas si vous avez votre dernier mot. Non, mais, c'est à moi de vous remercier. Vous m'avez donné une opportunité de parler, de partager, en fait, on va dire, mes travaux avec vous. Donc, c'est une opportunité et en tant que scientifique, c'est... en fait, c'est tout ce qu'on a. Donc, c'est à moi de vous remercier et j'espère qu'on pourra continuer cette collaboration sous d'autres formes. de vous remercier. Elle a dit qu'elle qui va agradecer pour qu'elle a eu l'opportunité de discuter avec nous et qu'elle accrédite que ces possibilités de collaboration peuvent continuer d'autres formes. lui, il voulait, il avait un... Attends, je vous passe. Si vous avez les données de ce collègue. Alexandre, m'avait... C'est les travaux de M. So Sidibé, le pluralisme juridique en Afrique, l'exemple du droit successoral sénégalais. M. So, il s'appelle comment? So Sidibé. Il est A, So Sidibé. J'ai pas le... C'est pas... C'est Aminata Saous... Aminata Sidibé. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Est-ce que c'est... C'est... Ouais, c'est la juriste, là. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui. Il veut... Il veut le... Le document... Je crois que c'est sa thèse de doctorat si c'est accessible. Si vous pouvez nous l'envoyer, ça. D'accord, je vais voir. On est en train de numériser toutes les thèses. C'est Aminata Saous Sidibé, hein? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Je vais essayer de trouver ça. Ou rappelez-moi ça. Envoyez-moi ça par mail. D'accord. D'accord. Je vais voir ça. D'accord. D'accord. Comme je disais, en nom de la université, je remercie à la professora. Mais, au même temps, je remercie à remercie à remercie au professeur Boubacar Bari, déjà apposentado, qui nous mettait en contact et indiquait à Aoua, à premièrement. Après, Aoua nous indiquait à la collègue Myriam, qui déjà fait la parole pour nous, et disait qu'elle est la troisième professeure à faire. La première fois, il y a Pendambo, quelques années, après Myriam et Aoua. Je disais que je remercie d'abord vivement M. Bari, qui a fait ce point. Et vous êtes la troisième professeure de l'université Chianta Diop. La première, ça a été Pendambo, il y a de cela quelques années. Et votre collègue Myriam, et maintenant vous. Donc, on vous remercie vivement. Et puis... Juste à propos de Bari, à propos de Bari, je voudrais dire qu'on est en train d'organiser, on veut organiser l'anniversaire des 50 ans de la publication de son ouvrage sur le Wallo. Donc, si de votre côté, il y a des gens qui au Brésil ont travaillé sur cet ouvrage, nous les indiquer. Comme ça, on va essayer de voir comment les associer à cette célébration. Moi, j'ai travaillé sur ça sur ma thèse. Il y a... C'est sûr, il y a... Mamadou Arfa Diallo aussi qui a travaillé. Non pas on a travaillé nous deux, mais on a fréquenté Bari. D'accord. Donc, ce sera... On va organiser ça en novembre. Donc, on est en train de voir, de mettre ça avec les tubes et autres, de mettre en place à un comité scientifique et puis on va organiser cet hommage-là. D'accord. Merci beaucoup. Et... On va vous contacter. D'accord. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui veux remercier. Merci. Joanne, muito obrigada. Alexandre, et je vais converser contigo. Merci beaucoup. Obrigada. Obrigada. Bye. Bye.